... Le tourisme médical, autrement dit le fait d'accueillir des patients étrangers dans nos hôpitaux, pourrait rapporter 2 milliards d'euros et créer 30 000 emplois en 5 ans. Chiffre qui figure dans un rapport remis au ministère de la santé et des affaires étrangères. Après UBS, c'est HSBC, il y en aura d'autres bien évidemment parce qu'elles ont eu les mêmes pratiques durant la même décennie. Toutes les banques le faisaient, toutes les banques suisses ou les banques françaises aussi sont impliquées dans cette affaire ? J'ai bien dit, toutes les banques, pas simplement que suisses, les banques françaises le faisaient également. Il y a une grande tour au milieu du quartier, tour extrêmement lucrative puisqu'on dit qu'elle rapportait autour de 40 000 à 50 000 euros par jour, enfin de chiffre d'affaires. 50 000 euros de chiffre d'affaires liés au trafic de drogue par jour sur une seule tour ? Absolument. Est-ce qu'il y a des politiques, des membres du gouvernement aujourd'hui qui étaient sur ces listings et qui n'ont pas encore été inquiétés ? Alors il n'y a pas de membres du gouvernement actuel comme je vous le disais, en revanche des hommes politiques oui, de premier plan ? Ils ont été de premier plan. Ça veut dire qu'aujourd'hui à Bercy et plus haut au sommet de l'État, on sait exactement qui est concerné ? Tout à fait. Tout le monde ? Tout le monde. Comment me douter que Nina Robert ou Dolly Partouze n'étaient pas de vraies infirmières mais des femmes déguisées ? Je le dis haut et fort, pourquoi s'acharner sur moi alors que même des bébés sont échangistes à Cannes ? Sous-titrage Société Radio-Canada